Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 23 août pour toute la semaine qui démarre le lundi 23 août. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Plein de choses. Et puis je terminerai sur un mécanisme qui moi me passionne, c'est le mécanisme de l'intuition, le mécanisme des ressentis, le mécanisme des ressentis. Voilà, je vous en parle à la fin, il y a une opposition Mercure-Neptune sur laquelle je voudrais qu'on s'appuie un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'il y a globalement pour commencer ? Pour commencer, passage important de l'astre solaire qui quitte le signe du lion depuis le dimanche 22 à 21h36 en temps sidéral, ce qui fait 23h30 chez nous ici en métropole. Donc dimanche soir très tard, 23h, en gros 23h30, le soleil quitte le lion où il était depuis un mois pour entrer dans le signe de la Vierge. Donc jusqu'à dimanche compris, mes signes de feu c'est la pêche et à partir de lundi, tout simplement, l'astre solaire rentre dans un signe de terre et il ne va pas être tout seul en signe de terre, vous allez voir ce que ça donne. On va se retrouver avec trois planètes dans le signe de la Vierge, on est à l'époque de l'entrée du soleil en signe de la Vierge, et il y aura le soleil, Mercure et Mars. Donc le soleil, l'affirmation, Mercure, la communication et Mars, l'action. Trois, les trois ensemble dans ce signe de terre incarné par la Vierge qui va nous rendre assez concret, assez pratique. Allez, pour qui est-ce que c'est bon ? Donc très positif. Allez, dans l'ordre, il y a cinq gagnants, trois planètes, ce n'est pas rien. Les cinq gagnants, pour la force de vitalité, pour l'aptitude à communiquer et l'aptitude à prendre des décisions, à bouger et à avancer, qui sont-ils, mes cinq gagnants ? Mes Vierges, parce que c'est chez vous, mes Taureaux, mes Capricornes, mes trois premiers signes de terre, pour commencer, l'apport est des maxima, et dans un même temps, quand les planètes sont en Vierge, on le sait maintenant, les planètes veulent du bien aux signes qui sont associés dans des angles avec qui il y a des affinités, ce qu'on appelle des sextiles, des angles de 60 degrés. Donc les deux autres gagnants sont mes Cancers et mes Scorpions. Vous cinq, la pêche, on avance, on prend des décisions, on analyse bien, on communique mieux possible, on est fin dans l'échange, on n'est pas dans le rapport de force, on essaye de trouver des solutions heureuses, positives, constructives, pensées, structurées, avec beaucoup de bon sens, c'est l'avantage de la Vierge, c'est le bon sens, simplicité et bon sens. Et puis mes Vierges, si vous pouvez vous appuyer plus sur votre maître numéro un, qui est Mercure, plutôt que Mars, qui rentre dedans, vous allez y gagner en finesse, en humour, en esprit, en simplification, en élasticité, c'est ce qu'on vous demande, parce que l'apport maxima, il est là. Vous, super positif, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Je vais passer directement, du coup, vu qu'on a vu Soleil, Mercure et Mars, je vais passer à Vénus qui, je vous en ai parlé la semaine dernière, Vénus en ce moment, en ce moment, ma Vénus, elle est, il y a deux endroits, en fait, il y a trois endroits où Vénus est naturellement plus heureuse, plus belle, plus fluide, plus belle, c'est peut-être pas la bonne terminologie, on va dire plus à son aise, tout simplement, pour déployer ses charmes. Les trois signes où Vénus est heureuse, de façon complètement naturelle, c'est en taureau, ça donne beaucoup de charme physique, mais Vénus en taureau, ce sont des gens qui, structurellement, c'est terrible, c'est une statistique que j'ai faite, maîtrise de Vénus, le charme naturel, en taureau, très concret, très pratique, ça donne des profils, j'en ai déjà parlé de ça, qui sont, en général, assez avantagés physiquement, ils ont plus de charme, ils plaisent plus, ils sont plus beaux, c'est con, pardon, excusez-moi, ils sont plus charmants, ils sont plus beaux, voilà. Après, il y a une autre Vénus qui est très heureuse, c'est en poisson. En poisson, Vénus est, comme on dit, exaltée, exaltée, ça donne de l'altruisme, de la douceur, de l'imagination, du romantisme, de la souplesse, de l'empathie, c'est tout à fait délicieux. Et puis, enfin, sa troisième maîtrise, c'est la balance, c'est là où elle est en ce moment, et Vénus, en ce moment en balance, veut du bien acquis, apporte un maximum, un maximum de charme acquis, qui vont être les cinq gagnants, protégés par Vénus, attention, c'est parti, mes balances, alors vous, c'est maxima, quoi. En ce moment, bougez, sortez, soyez vous-même, soyez heureux, positif, arrangeant, délicat, raffiné, voyez le bon côté, exprimez le bon côté des choses, tout ce qui réussit, tout ce qui marche avec vous formidablement bien. Donc, mes balances, mes gémeaux, mes gémeaux, blablabla, en ce moment, le verbe heureux, la formule délicate, raffiné, l'esprit, l'esprit chez mes gémeaux top, mes versos, cette douceur, cette finesse, cette délicatesse relationnelle, qui fait que vous séduisez, mais sans chercher à séduire, tout simplement, ça marche en ce moment formidablement bien. Et puis, quand Vénus est en balance, elle veut toujours du bien acquis, Amélion, en ce moment, beaucoup de chaleur Amélion, générosité, chaleur, et à mes sagittaires, l'élan vital, vous avez en ce moment la capacité, mes sagittaires, d'entraîner dans votre sillage, avec cet élan de vie qui donne envie, élan de vie qui donne envie, cet optimiste chevillé au corps qui vous caractérise, Vénus vous veut du bien, voilà, c'est bon, toujours regarder le bon côté. Voilà ce qu'il y a dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Toujours l'élan. L'élan, on l'a vu, elles sont toutes rétrogrades. Il y a toujours Jupiter et Saturne en verso. Donc, Jupiter, Saturne en verso alimentent qui ? Alimentent, bien évidemment, mes versos, avec cette dualité Jupiter-Saturne. Cette dualité, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est une dualité ? Ce sont deux planètes qui sont dans la même zone et qui ont des incidences contradictoires, enfin, contradictoires différentes, utiliser une autre terminologie. Jupiter, c'est la pêche, l'expansion, la chance, on voit le bon côté, et Saturne, c'est celui qui vous plombe, qui dit attention les garde-fous, attention les contraintes, attention les limites, la fatigue, ouh là là, réduisons la marge d'erreur, réduisons la marge de mobilité, ne pas se tromper, voyons-moi, plus loin que le bout de notre nez, etc. Donc, il peut être un peu plombant. Mais le duo, le duo, il est formidablement structuré et motivant parce que ça permet l'envolée jupitérienne de l'optimisme et de la chance qu'on crée en étant positif, et Saturne qui permet de jouer les régulateurs en évitant d'être trop dans l'idéalisation optimisée. Voilà. Donc, trouver cet équilibre, c'est très bon pour qui ? Pour tous ceux qui sont concernés, il y en a cinq. Mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires et mes béliers, vous cinq, protégés globalement par cette double influence-là, qui finalement est très porteuse. Deux planètes intermédiaires que sont Jupiter et Saturne, elles donnent la même portée, le même poids qu'une très grosse, qu'une très lente, qu'un Neptune, qu'un Pluton, qu'un Uranus, etc. Cette combinaison de ce duo-là, il est très très puissant. Elles sont énormes, ces planètes-là. Puis elles sont lentes. Qu'est-ce que je dote dans le ciel ? Alors, il va être juste une petite chose qui va apparaître. Juste une petite chose qui va apparaître. Il y a, dans le ciel, une opposition, cette semaine qui va se former, entre Mercure, la communication, qui, on le sait, est très 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 heureux dans le signe de la Vierge. Les analyses pratiques, le bon sens, le côté terre-à-terre, l'analyse factuelle, les bons comptes font les bonnes comptesses, comme dit l'expression. J'adore celle-là. On est vraiment dans l'analyse pure et dure. Et Mercure, ce mental très pointu, très précis, est opposé en ce moment à Neptune. Neptune, dans cette configuration-là, ça peut donner le flou, les informations dans tous les coins, dans tous les sens, etc. L'opposition au Mercure-Neptune, il y a du tri. Il y a du tri à faire. Entre le bon sens, le bon sens, vraiment, ce qui est logique, qui est cohérent, et tous les flous de communication qui partent dans tous les sens. Donc, c'est à nous de faire le tri entre tout ce qui arrive dans tous les coins et ce qui nous apparaît comme étant frappé au coin du bon sens. Voilà ce qu'indique, dans le ciel, cette opposition en cours de semaine, de façon à garder notre bon sens, tout simplement, et pas nous disperser sur des informations parfois un peu floues. C'est ce que le ciel nous encourage à faire. Et puis, donc, l'idée, elle va être très simple. Je voudrais qu'on s'appuie sur quelque chose qui est très puissant, mais qu'on oublie trop souvent. C'est l'intelligence émotionnelle. Notre intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de la lune, c'est l'intelligence de l'enfance. On remarque tous chez l'enfant, souvent, bon, il y a parfois une problématique de, comment on appelle ça, de maturité chez l'enfant qui fait émerger les émotions bien avant l'analyse et la raison, mais il n'empêche que fréquemment, on retrouve chez les enfants du bon sens. Ça sort de la bouche des enfants, on dit souvent, c'est une expression populaire que j'aime bien aussi. Et là, j'aimerais qu'on soit à l'écoute de nos ressentis, parce que nos ressentis, c'est une force qu'on oublie, c'est un talent naturel. Depuis l'aube de l'humanité, je reviens, j'aime bien cette expression-là. Il y a 3 à 4 millions d'années, on vivait dans des grottes, dans des cahutes, on était nomades jusqu'à ce que l'on se sédentarise. Ce qui est beaucoup plus récent dans notre histoire, on était nomades très longtemps. Donc, on était dans des petites tribus, puis on a envahi toute la planète. On boulottait tout ce qu'il y avait à boulotter, puis quand on avait fini, on allait boulotter ailleurs. C'est comme ça qu'on a envahi toute la planète. Et dans ces moments-là, de cette époque-là, les petites tribus auxquelles on appartenait tous, nos liens sociaux réduits, nécessitaient de croiser de temps en temps d'autres tribus. Pourquoi ? Pour renouveler le sang. Parce que si on restait entre nous, l'antrisme en fait, on ne renouvelait pas le sang. Et si on ne renouvelait pas le sang, nos générations suivantes, nos enfants, ils finissaient par avoir des drôles de bobines. Donc, il fallait renouveler le sang. Donc, on croisait d'autres tribus et on échangeait. Quelque part, c'était un peu comme ça que ça se... Je te donne deux garçons, tu me donnes deux filles, etc. Enfin, c'est un peu... Je réduis, je résume. Et puis, il fallait renouveler le sang. Mais on allait se sentir, parce qu'il émane de nous un tas de phéromones, d'informations hormonales, etc., qui donnent des indices sur l'état d'esprit de l'autre. Et on perd ce sens-là, on perd cette intuition, ce fameux bon sens, sur lequel on est tous construits depuis l'enfance, et qu'on occulte, qu'on étouffe, qu'on contraint, qu'on contrarie en fait, pour le réduire à une sorte de portion congrue. Or, ce feeling profond qui nous anime, il est d'une richesse. C'est le terreau fondamental de l'intelligence émotionnelle. Et se réapproprier, s'autoriser à se réapproprier cette mécanique de ressenti, c'est Neptune. Neptune, Carl Jung nous en a parlé, il était passionné d'astro, il a fait des références à l'inconscient collectif Neptune. Et quand j'ai dans le ciel des aspects autour de Neptune, nous sommes dans des phases où l'intuition profonde réémerge. Donc, être à l'écoute de ces ressentis fondamentaux, c'est formidablement riche et nourrissant, ça permet de séparer le bon vin de l'ivraie, ça permet d'y voir clair. J'ai dans le ciel une liaison, cette semaine, entre Mercure, l'analyse extrêmement rationnelle lorsqu'il est en Vierge, et opposé à Neptune, cette intelligence profonde. Donc, le but du jeu, c'est de faire le tri dans nos pensées, d'avoir une visibilité lucide, simple et pratique. Alors, ceux qui sont les grands gagnants de cette influence-là, on va les faire dans l'ordre. Ceux qui sont les plus exposés, mais en même temps les plus avifs, les plus aiguisés, c'est l'axe Vierge-Poisson. Et ceux qui sont les super gagnants, parce que les angles, du coup, ne sont que positifs. Ça va être mes taureaux, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. En ce moment, votre lucidité doit être optimisée. Voilà, c'est là-dessus que je voulais appuyer. Bon, je vous ai fait un petit tour, un petit horoscope, la semaine du LADY 23. Hier, il y avait une pleine lune, vraiment dans l'axe, la fin Lyon, je vais vous faire une vidéo sur le sujet. Normalement, vous l'aurez en ligne, mais je vais la faire maintenant. Formidable ! Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, etc. Tout ce que j'aime, vos gentils commentaires, voilà, ça fait super plaisir comme d'hab. Puis, j'essaie de répondre à tout le monde, vous avez vu. Ou alors, il faut vraiment que si je ne réponds pas, c'est que je n'ai rien à répondre, ça arrive aussi. Voilà, merci. Toujours le lien, j'en parle en ce moment, parce que ça va arriver vite. À partir d'entre novembre et décembre, je fais une tournée dans toute la France, où on se verra en salle, si ça vous dit, on peut s'inscrire. Allez voir, il y a un lien en dessous, vous verrez dans quelle ville je passe, et comment on pourra se voir, et à quelle date, et comment, et pourquoi. Normalement, c'est plutôt bien fait, il y a un lien. C'est la maison de production qui a créé ça, je l'ai inclue dans mon descriptif en dessous. C'est sympa, on se verra. Puis, je ferai plein de thèmes. Et puis, je ferai des couples aussi. J'adore faire des couples. Il y a un truc que j'adore faire, c'est, on prend un couple, et puis, vous faites le portrait de l'un, alors que l'autre est à l'écoute, en fait. Et puis, vous faites un descriptif de l'autre. Et puis, j'ai celui qui est de mon côté, qui dit, ça fait dix ans que je te le dis, ça fait une éternité, je te dis que là, 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 là. Et puis, ensuite, vous inversez. Et puis, finalement, quand on fait ça, on se retrouve, c'est rigolo, en fait. Et puis, ça permet de débuguer des trucs en matière de communication qui, parfois, ont du mal à émerger parce qu'on le vit dedans au quotidien et que c'est jamais facile de revenir sur le truc. Et quand il y a un angle extérieur, avec toute la bienveillance de la Terre, je vous assure, ça fait évancer le public. Et en tout cas, ça fait rigoler tout le monde. Bon, on se dit à très vite. Merci, merci, merci. À bientôt.